bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors la vidéo que je vous propose aujourd'hui il s'agit d'un hall sephora alors je suis allé faire des achats donc dans sephora il n'ya pas très longtemps j'ai pris donc pas mal d'articles donc le premier que j'ai pris alors il s'agit d'une poudre libre fixante alors il s'agit exactement d'une poudre libre fixante et matifiante elle est enrichie à la pêche et au lait de figues sucrées alors c'est une poudre qui se présente comme ça donc c'est dans un joli pot alors c'est vrai que des poudres libres comme ça donc de chez la marque toufès j'en ai jamais pris j'ai jamais testé alors je la teste depuis peu de temps c'est une poudre libre qui sent super bon je l'adore elle sent trop bon la pêche donc lorsqu'on l'ouvre elle se présente comme ça alors la poudre elle est donc je vais vous montrer donc il y en a un petit peu je vais essayer de voilà de pas faire trop trop pencher alors c'est une poudre qui est très fine qui se qui s'applique très bien sur le visage et j'aime surtout son parfum donc c'est vrai que elle fixe pas mal donc le maquillage elle le tient bien toute la journée honnêtement j'adore c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de prendre des poudres libres comme ça parce qu'en général j'ai toujours pris donc des poudres compactes et des poudres bronzer et là donc j'avais envie de tester donc justement donc cette poudre libre et j'en suis plutôt très contente alors ensuite deuxième produit donc toujours dans la même marque alors il va s'agir de la base lissante donc tout fait donc celle ci je n'ai pas encore entamé puisque je finis donc celle que j'ai donc c'est une une base fixante lissante qui est à l'extrait d'eau de coco oui c'est écrit oui avec de l'eau de coco alors je vais vous montrer donc le flacon alors il s'agit un petit nom c'est même pas un flacon c'est un petit tube comme ça donc ça ça se présente comme ça donc c'est une flacon plutôt un bouchon pompe je sais pas comment on appelle ça donc c'est une base lissante honnêtement elle sent super bon donc c'est vrai ça sent la noix de coco et c'est un format de il me semble de 40 40 ml donc c'est un petit tube comme ça donc je vous le remonte c'est un tube comme ça alors je n'ai pas encore utilisé mais par contre elle sent super bon alors je vous montre donc c'est une base lissante toute blanche comme ça ça sent super bon alors c'est vrai que c'est ça sent trop bon alors lorsqu'on l'applique voyez donc elle pénètre très très rapidement apparemment ça a l'air d'être une excellente base de maquillage et c'est vrai que ça ça fait tout doux sur la peau moi j'ai pas encore utilisé j'ai pas encore testé donc sur le visage mais là je vois que ça fait tout doux ça pénètre très rapidement et c'est pas du tout gras alors ensuite autre produit donc je fais de la place alors je me suis pris donc un coffret donc de la marque solde de janéraux donc c'est un gros coffret avec ses quatre produits alors solde janéraux c'est une marque que j'ai entendu parler mais j'ai jamais testé donc leur produit alors c'est un joli coffret donc cartonné alors lorsqu'on l'ouvre il se présente comme ça alors voilà il est très 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 joli alors je vais essayer de le mettre droit sans faire tomber alors vous avez donc quatre quatre produits alors le premier je vais l'enlever du coffret alors il s'agit donc d'une brume à la noix de coco ça sent super bon je l'ai testé et j'adore oh j'adore j'adore pour l'été pour les pour l'été c'est trop top c'est vrai que j'aime beaucoup donc la noix de coco alors c'est vrai quand on l'applique au départ je sens plutôt l'odeur du gâteau mais tout de suite après c'est vrai qu'on sent après donc la noix de coco alors ensuite le deuxième produit qu'il y a donc dans ce coffret alors essaye de sortir c'est pas évident parce que c'est collé alors il va s'agir d'une crème de douche donc hydratante donc c'est dans un petit format de 90 90 ml c'est marqué un peu petit alors ensuite le deuxième produit il va s'agir d'une crème hydratante pour pour le corps donc c'est un petit pot alors c'est un format de 75 ml voilà donc c'est un joli petit pot le dernier produit donc il va s'agir donc d'une crème pour le corps à l'extrait de bu 40 c'est marqué tellement petit que je j'ai un peu de mal à lire alors c'est vrai que le format il est un peu petit c'est 25 ml bon mais de toute façon ça va me permettre de tester puis après bon si le produit me plaît je prendrai le format donc beau plus plus grand alors c'est vrai que solde janiro donc je le voyais souvent donc chez sephora donc c'est un coffret que j'ai acheté donc pendant les fêtes de de noël donc ils ont sorti ça je pensais pas que j'allais le trouver donc pour noël mais écoutez moi je les pris comme ça moins pour cet été ben ça va me permettre de pouvoir donc le tester alors je vais faire de la place pour vous montrer donc et les autres produits alors il va s'agir donc là j'ai pris donc un coffret il s'agit donc d'un gel nettoyant donc dans la marque fraîche alors il s'agit d'un gel nettoyant visage au soja donc c'est un format 50 ml et en haut il y a aussi donc un petit baume à lèvres alors j'ai jamais testé donc ce produit là c'est vrai que je le voyais beaucoup sur les réseaux parce que je voyais beaucoup de youtubeuse qui l'utilisait et qui disaient beaucoup de bien donc sur ce produit là et du coup donc quand j'ai vu ce coffret ben ça m'a donné envie j'étais tentée et donc je vais je veux je vais le tester et je reviendrai après vers vous donc je vous dirai donc ce que je pense sur ce produit là je vous donnerai mon avis alors ensuite autre produit alors j'ai pris une petite palette de phare à paupières donc de la marque touffes alors c'est une palette qui se présente comme ça donc c'est une palette dans un boîtier métallique qui est toute toute jolie toute rose j'adore c'est très joli le packaging lorsqu'on l'ouvre donc elle se présente comme ça donc vous avez huit phares à paupières alors il y a quatre phares mat et quatre phares irisés alors je n'ai pas encore testé je ferai un tuto donc de cette palette là dans une prochaine dans une vidéo alors c'est vrai que il ya beaucoup de phares il ya beaucoup de phares rose rose marron doré mais j'ai hâte de la tester j'ai pas eu le temps de la tester donc je ferai une vidéo donc concernant cette petite palette alors ensuite autre produit je fais de la place alors cette fois-ci donc j'ai pris alors on me l'a offert donc il s'agit donc d'un parfum de la marque paco rabanne c'est le parfum lady million alors c'est celui ci c'est ma fille qui me l'a offert donc en fait l'année dernière je lui avais acheté je ferme la fenêtre parce qu'on entend du bruit dehors alors l'année dernière je lui avais acheté un parfum de justement de cette même marque c'est le parfum lady million et donc je l'avais testé et j'avais beaucoup aimé et du coup mais j'ai du coup j'ai j'ai voulu donc ce parfum là je le voulais et donc du coup elle me l'a offert donc pour mon anniversaire alors c'est un petit format je crois oui c'est un format donc de 30 ml et c'est un parfum que j'aime beaucoup alors ensuite autre personne donc celui ci c'est moi qui me l'ai pris alors c'est l'eau de parfum joy de la marque dior alors c'est un parfum que j'ai en fait j'ai j'ai gelé eu en échantillon et je l'ai tellement aimé que du coup ben j'ai décidé donc de me le prendre alors je vais même pas encore déballer je vais vous montrer oh il est très joli alors c'est un très joli flacon donc le parfum il est tout rose j'adore alors la note je vais essayer si j'arrive alors c'est un parfum qui est frais mais alors la note je vais avoir du mal à à vous dire ce que c'est ça sent super bon alors je sais pas s'ils disent non je pensais que 10 est ce que c'était la note sur le non c'est même pas je n'arrive pas à vous dire la note mais c'est frais c'est un parfum qui est très agréable qui n'est pas du tout fort mais c'est vrai que j'aime j'aime beaucoup donc ce parfum donc je n'ai pas encore porté sur moi mais c'est vrai que j'avais senti donc sur sur un échantillon que j'ai eu et c'est vrai que c'est un parfum qui m'avait beaucoup plu alors ensuite j'ai vu donc un cadeau avec ma carte gold donc j'ai eu une petite pochette en tissu et à l'intérieur donc j'ai plein de produits donc de la marque sephora alors le premier produit donc il va s'agir dans la gamme ce soir on sort il s'agit d'un voile hydratant fraîcheur pour le corps donc c'est un format de 200 ml donc je connais pas du tout cette gamme là excusez moi mais j'ai la gorge qui gratte depuis tout à l'heure donc je reprends donc il s'agit d'un voile hydratant donc fraîcheur corps donc je pense qu'il s'agit donc dans les corporels alors ensuite autre produit alors c'est celui ci il s'agit d'un baume de douche nourrissant donc celui ci c'est bataille d'oreiller je connais pas du tout ensuite il va s'agir donc toujours dans bataille d'oreiller un gel moussant donc pour les mains et le dernier produit alors il s'agit alors donc c'est dans la gamme ce soir on sort et c'est un granité exfoliant pour le corps et c'est un format de 250 ml alors c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de ces de ces produits là donc de la marque sephora mais jamais testé donc ça va être l'occasion justement pour moi de pouvoir tester donc ces produits là alors je fais de la place alors ensuite pour les produits donc ça sera tout alors par contre j'ai eu un cadeau donc ce joli sac en tissu donc de chez donc de la marque sephora c'est un très très joli ça qu'ils appellent ça un tode un tode bad ou bague je sais pas comment l'appel ça moi j'appelle ça je dis un sac en tissu alors ensuite j'ai eu donc des échantillons alors j'ai eu un petit échantillon d'un parfum que j'avais demandé je sais plus que tout ce que c'était d'habitude il marque mais là donc ils ont pas mal du tout marqué alors ensuite j'ai eu alors c'est de la marque clarence donc il s'agit d'un bi sérum qui se présente comme ça donc je vous montre je connais pas du tout ce produit donc ça va me permettre de pouvoir le tester donc c'est un petit sérum donc pour le visage ensuite toujours de la marque clarence donc j'ai eu j'ai reçu ce petit échantillon ça s'appelle un double sérum je connais pas donc c'est un produit anti âge donc qui se présente comme ça alors c'est vrai que j'adore les sérums donc ça va me permettre justement de pouvoir le tester ensuite un autre échantillon que j'ai eu alors c'est dans la marque hermès donc c'est la marque hermès donc c'est une eau de parfum qui s'appelle eau poivrée donc le c'est un petit échantillon comme ça et ils m'ont donné le format donc un petit un petit parfum donc c'est une une petite miniature donc il s'agit donc du même parfum alors la petite bout le petit flacon il est trop joli j'adore alors c'est un parfum c'est toujours le même donc c'est terre eau de parfum et c'est normalement c'est comme il s'appelle ce parfum c'est eau poivrée alors je suis en train de regarder je sais pas si c'est si c'est vraiment le même tout oui d'hermès mais je vois pas marqué je vois pas marqué eau poivrée alors je pense que c'est peut-être un autre parfum donc je connais pas c'est vrai que les parfums hermès je connais parce que j'avais eu porté autrefois un parfum qui s'appelle calèche calèche d'hermès je sais pas si ce parfum là existe toujours et c'est un parfum que j'avais beaucoup aimé alors celui ci je vais vous dire si j'arrive à le sentir alors c'est vrai que c'est un parfum il est un peu fort il est poivrée mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette senteur donc je je testerai alors pour les échantillons ça sera tout je regarde donc j'ai tout alors voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc c'est vrai que c'est un petit hall alors si cette vidéo vous a plu et bien merci de mettre un petit pouce également de vous abonner ça me fera toujours plaisir et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos en attendant je vous dis à bientôt